Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de boss sur Final Fantasy VII et aujourd'hui on s'attaque au superbe lourdeau, un nouveau boss, une nouvelle machine qui se met sur notre chemin. Et vous allez voir que ce boss n'est pas si compliqué que ça. Au niveau des configurations de matériel, c'est sensiblement les mêmes que j'ai utilisé contre les autres boss. Donc là pas besoin de se protéger contre un élément ou un autre. Donc là je passe les dialogues, je vous montrerai tous les dialogues en vidéo d'histoire. Donc comme c'est un boss de type électrique, vous pouvez à la rigueur essayer d'utiliser cet élément. Mais maintenant que vous avez des matérias comme par exemple Comet, vous pouvez utiliser Comet 2 ou Astéroïde en fonction de la version Neomitgar ou normale que vous avez. Ou alors encore utiliser Ultima par exemple, qui peut être très 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 puissant contre ce boss. Donc le boss possède 60 000 PV et il est accompagné d'un autre ennemi qui possède lui 20 000 PV. Donc voilà, il est en deux parties en quelque sorte, donc vous pouvez déjà commencer par utiliser le Limite. Balancer un petit Ultima avec Rouge 13 que je n'ai plus à ce que je vois, ce qui est un petit peu dommage pour ce combat. Tout de même, on va commencer par mettre Régène, déjà ce sera relativement pas mal. Et ici on va utiliser Super Garde. Donc c'est pas un combat qui est incroyablement difficile, là vous voyez que le boss a une petite technique qui est assez sympa. Alors il a plusieurs attaques qui sont plus ou moins dangereuses en fonction de sur qui il a balance. Sachant qu'il pourra enlever entre 500 et 1500 PV en attaque simple sur un de vos personnages. Et il a une de ces techniques ultimes qui peut vous enlever jusqu'à 1500 points de vie sur tous vos personnages. Ce qui peut être pratique pour lancer par exemple un Limite ou autre. Alors par contre je suis un petit peu dégoûté pour ma Matéria Ultima. Ça va rallonger la durée du combat malheureusement. Écoutez on va attaquer déjà comme ça et on va servir surtout des gros talents de l'ennemi pour faire de gros 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 dégâts. Donc voilà, on va par exemple lancer Souffle Magique. Asteroïde va effectivement être assez utile. Et bon voilà, si je peux sortir un petit Limite, ça pourrait être assez sympa. Donc voilà, là c'est parfait, on va continuer d'attaquer en physique là-dessus. Alors pour vous soigner, soit vous avez restauré tout comme je l'avais pendant le boss précédent. Soit vous attaquer directement avec tout ce qui est vent blanc par exemple, qui peut être assez sympathique aussi. Alors je vais essayer Trigo. Non, je vais rester sur Souffle Magique étant donné le coup en PM, j'imagine que ce sera plus puissant. Et c'est également une technique d'éléments électriques. Donc vous voyez, Asteroïde a une bonne utilité. Alors vous pouvez utiliser des matériaux d'invocation aussi, c'est conseillé. Pour enlever un maximum de vie et surtout à plusieurs personnages en même temps. Sachant que voilà, comme je vous ai dit, vous avez deux ennemis à battre sensiblement. Mais voilà, c'est un petit peu à vous de voir. Bahamut 0, Neo-Bahamut. Si vous avez l'invocation ultime, vous pouvez également l'utiliser. Hop, là-dessus on va rester sur... Avec Super Garde, en plus on a hâte sur tous nos personnages. Donc ça c'est vraiment très très pratique. Hop, on continue avec Souffle Magique. Donc les PM de mes personnages vont baisser assez rapidement. Mais bon voilà, le boss ne devrait, lui derrière par contre, pas résister longtemps je pense. Là vous voyez que Cid a quasiment une deuxième fois son limite. Donc c'est plutôt cool. Hop. Alors c'est vrai que là un petit Omni Slash aurait clôturé le combat quasiment en un seul tour. Mais on va pas se plaindre. C'est déjà parfait qu'on ait autant d'attaques de disponibles. Alors d'ailleurs, il y a un truc que je suis en train de penser. Mais maintenant que... Enfin, alors je sais pas si vous l'avez fait. Mais moi personnellement, j'ai éclat d'ombre. Donc voilà, la technique que notre chère arme, dernière arme, nous a laissée. Je vais voir un petit peu combien de dégâts ça fait. Et comme je ne l'ai jamais utilisé, bah voir un petit peu si c'est très utile ou pas du tout. Hop, on va balancer un petit score 3 sur Cid. Cloud prend quelques points de dégâts. Mais avant qu'il puisse balancer sa limite, je pense qu'on a le temps. Hop. Donc voyons un petit peu ce que donne éclat d'ombre. Moi je suis assez intrigué. Parce que c'est quand même une technique qui me mettait du 7000. Au moment où je me la suis ramassé. 3200. C'est plutôt correct. Écoutez, on va rester sur souffle magique. Ça touche les deux personnages en même temps. C'est un petit peu plus intéressant. Donc voilà, sensiblement vous bousillez vos PM contre cet adversaire en balançant toutes vos magies. Donc c'est vraiment pas un boss qui est très compliqué. Au niveau de ses attaques, vous voyez que ça reste relativement basique. C'est des attaques physiques, magiques. Voilà. Sensiblement. Donc pour moi, c'est pas un boss qui vous posera, je pense, beaucoup de difficultés. Ça va surtout dépendre de votre manière de jouer, etc. Mais bon voilà, normalement vous ne devriez avoir aucun problème à battre ce boss. Donc je vais commencer à attaquer en physique avec Cloud aussi. Parce que je commence à manquer de points de PM. Même si je peux utiliser des Ethers, des Ethers Turbo. Je vais pas utiliser ça contre un boss comme ça. Alors, c'est un boss qui vous offre l'arme. La deuxième arme la plus puissante, il me semble, pour Cloud. Il s'agit tout simplement de Ragnarok. Donc très, très, très belle arme à équiper. Qui vous offre quand même un bonus en esprit de 35. Donc plus 35 en esprit. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ça vous donne de la défense magique. Voilà, ça peut être assez utile. Je tenais à le préciser. Là, voilà, un petit 1600, un petit 3600 sur l'autre. Voilà, on commence à attaquer en physique. Ici, je vais rester sur du Astéroïde. Mais bon, je vais commencer à manquer de PM aussi. Donc là, le poignet laser. Une petite attaque qui enlève quand même plutôt pas mal de... Non, même pas. Je pensais que ça allait être une grosse attaque, mais même pas. Vous voyez, c'est pas exceptionnel non plus. C'est vraiment un boss qui reste relativement simple. Par rapport à Reno, Rude et Elena, c'est vrai que c'est... Bon, là, on est contre un seul adversaire, contre trois pour le boss précédent. Donc c'est vrai que c'est assez compréhensible. On enchaîne quand même deux boss assez rapidement. Si vous torchez ça, que vous n'allez même pas au bâtiment Shinra pour récupérer des objets. C'est vrai que ça va relativement très vite. Voilà, hop, là, vous pouvez même rester à juste uniquement attaquer. Le combat finira par se terminer assez rapidement, je pense. Donc là, je me ramasse quelques attaques. J'aurais bien aimé vraiment balancer des limites, mais c'est vrai qu'il ne m'enlève vraiment pas assez de PV pour que je puisse en balancer. C'est un petit peu dommage. Je regarde vite fait. Ouais, non, c'est toujours... Donc là, vous voyez, armure interférent, c'est le super blindage. Donc on va rester sur le super blindage pour pouvoir enlever un maximum de dégâts. Et on va balancer un petit astéroïde. Voilà. Donc là, il se baisse. Vous voyez, ça, c'est le signe qui va balancer sa super technique. Donc celle-là va faire un petit peu plus mal, je pense. Voilà, on balance un petit astéroïde. Donc c'est un combat qui peut durer. On est déjà 6 minutes 52 vidéos. Donc c'est vrai que je pense que c'est un combat qui va durer un petit peu plus longtemps. Ultima n'aurait pas été de refus, vous voyez. C'est vraiment... C'est vraiment une matérie qui va me manquer. On va balancer une petite comète sur le super blindage. On va continuer d'attaquer avec Rouge 13. Alors ici, je n'ai même pas de matériel d'invocation. Je remarque que ça, mais même avec Cloud, je n'ai pas de matériel d'invocation. Donc on va rester là-dessus. Et puis, hop, voilà, on va faire uniquement de l'attaque. Bon, sauf ici avec le canon atomique qui risque, à mon avis, ouais, non, même pas de faire un petit peu mal. Bon, légèrement, mais pas non plus incroyable. Un petit vent blanc et on sera reparti, je pense. Dommage qu'il ne nous balance pas cette attaque plusieurs fois parce qu'effectivement, ça nous permettrait de lui affliger un certain nombre de dégâts. Alors, ce qui peut être conseillé et sympathique à placer aussi, c'est... Ah, voilà, le boss est terminé. Donc on se fait 7000 points d'XP, 1000 d'AP, donc c'est énorme. Et on passe en maître avec la technique troublée. 10 000 gils reçus et, comme je vous l'ai dit, l'épée Ragnarok pour Cloud. Donc voilà, le combat se termine. Je vais passer les dialogues rapidement et je vais vous montrer un petit peu ce que donne cette petite arme Ragnarok. qui, comme je vous l'ai dit, son skin est assez magnifique. Donc le superbe lourd d'eau explose. Le superbe blindage, pardon. Voilà, on va tout de suite s'équiper de ça. Regardez-moi ça, le petit Ragnarok qui vous offre une attaque à 97, 105 et une croissance en AP normale. Donc je vais équiper cette arme en attendant d'avoir toutes mes matérias en maître et les mettre sur mon épée Ultima, parce que pour l'instant, je ne trouve pas ça très intéressant. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo annexe de boss. Si vous avez des questions, des stratégies à proposer contre ce boss, n'hésitez pas à m'en faire pas. Par contre, je ne comprends pas. Ah oui d'accord, c'est parce que j'avais changé d'armure. Du coup, ça a enlevé ma petite armure. Je suis un petit peu déçu, je vous avoue. Hop, on va remettre ça tout de suite, la Ultima, parce que c'est vraiment une matériel. Que je souhaite faire expliquer en plus. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo annexe sur Final Fantasy VII. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada